Et bonsoir, nous sommes à l'heure, 19h, passé de 20 secondes, vous êtes bien sur la première, nous sommes le mardi 27 octobre, le rendez-vous d'informations, soyez donc les bienvenus, voici les titres de notre actualité ici, au Fénois. Trop d'impayés, des dettes non honorées, des chèques non plus bonnes presse désormais, nombreux sont les commerçants qui préfèrent s'en passer, argent aux cartes bleues en préférence, nous avons mené l'enquête dans les boutiques où le petit bout de papier est réellement démonétisé. Une première phase de travaux qui s'achève est déjà un ciel moins menaçant, les habitants du quartier Ténao à Pirée respirent un peu mieux, à l'orée de la saison chaude, ils se souviennent non sans dépit des calamités naturelles de l'année 2017, ces travaux sont de nature vraiment à les apaiser. Peu de risques cycloniques pour la Polynésie, voici une des premières prévisions pour la saison chaude, de l'eau aux australes au-delà de la moyenne, mais un déficit de pluie à envisager pour les marquises, les gambiers, les toits en motou, nous parlerons de tout ceci avec notre invité Victoire Laurent de Météo France, à tout à l'heure en direct de FA. Le test antigénique, comment cela fonctionne ? Pour tout savoir sur la procédure, l'hôpital du Taonais nous a ouvert ses portes, un millier de ces tests a été livré au centre hospitalier. En un temps record, ils détectent tout patient porteur de la Covid-19, à découvrir tout à l'heure. Les Bleus ont multiplié les occasions, dominé le match, mais rien n'y a fait, l'équipe de France féminine a donc fait match nul, 0 à 0 face à l'Autriche. La qualification pour l'Euro 2022 se jouera dans un mois, lors du match retour en Bretagne, ce sera le 27 novembre. Et nous commençons ce journal par la consommation et un constat, l'argent liquide ou la carte bleue plutôt que le chèque en bois. Par les temps qui courent, le chèque n'a plus trop la cote, trop d'impayés, des comptes à cours de liquidité. Alors, les commerçants font l'amour, parfois à la vue d'un chéquier. Bref, les petits papiers, cela ne passe plus trop. Reportage avec Ismaël Tayata et Patita Saveya. Des commerces aux couleurs d'Halloween. Pour les courses, mieux vaut prévoir un moyen de paiement autre que le chéquier. Le chèque n'étant pas une monnaie ayant cours légal, un gérant de commerce peut donc tout à fait le refuser. Il peut même le cas échéant, plafonner son montant. Mais le gérant doit, comme vous le voyez ici, l'indiquer très clairement par voie d'affichage, soit à l'entrée, soit à la caisse. Au début, c'est dur. La clientèle, ils n'acceptent pas, ils n'ont pas le mal, on est tous en rejeté. Les cours sont abandonnés en plein caisse, mais on les explique qu'on s'est renseignés et que c'est les nouvelles règles de la direction. Très souvent, ce ne sont pas de grosses sommes. L'émetteur du chèque présente sa carte d'identité, donne même son numéro de téléphone et au final disparaît dans la nature sans donner de nouvelles. Les chèques sans provision, Raina en a vu beaucoup passer. En fait, nous, on a remarqué ça depuis la fin du confinement. C'est revenu. Au début, il y en avait, mais de temps en temps. Mais après le confinement qu'il y a eu, beaucoup de personnes sont passées avec des chèques sans provision. Peut-être que c'est dû à ce qui s'est passé, au fait qu'il y a des personnes qui ont perdu leur travail. Mais bon, voilà, de notre côté, ce n'est pas une bonne chose. Tout le monde n'est pas malhonnête. Moi, je paye toujours par mon chèque, mais maintenant, je suis obligée de payer par la carte. Parce qu'il y a des restaurateurs qui refusent les chèques. Et pourtant, c'est un moyen de paiement. Il faut signaler qu'en Polynésie, il y a des personnes qui font des chèques sans provision. Donc on recense en Polynésie plus de 2000 personnes en interdiction bancaire. C'est un premier élément. Le deuxième élément aussi, c'est que le chèque fait l'objet au fil de fraude, notamment à l'occasion de chèques volés ou perdus avec des usurpations d'identité. Chaque année, le chèque perd 6% de son volume dans l'ensemble des moyens de paiement. Les cartes bancaires représentent 46%, les virements et prélèvements 34% et les chèques à peine 20%. Des travaux en voie d'achèvement. Ils permettent de regarder le ciel désormais avec beaucoup plus de sérénité. Cela se passe dans le quartier de Ténau à Pirée. Le renforcement des ponts et la fin du canal sont vécues comme une très bonne nouvelle. Les canals à mité naturelle de 2017, vous vous en souvenez, avec leurs maisons inondées et leurs ponts détruits, n'ont point quitté donc les mémoires des habitants. Un reportage signé Jeanne Fanoriotis avec Mirko Venfou. L'apparente tranquillité du cours d'eau de la Nahuata est trompeuse. En cru, il peut tuer. Quand il y avait les grandes crues, la rivière est carrément entrée dans les boxes. Donc les pognées, ils ont l'eau jusqu'ici. Non loin de l'association équestre de Tahiti, victime récurrente d'inondations, des habitations dominent le canal. Car oui, le chenal naturel est devenu canal après quatre mois de grands travaux. Ça va mieux là. On n'entend plus l'eau qui coule plus vite, plus fort. Là, avec les travaux qu'ils ont faits, je ne pense pas que ça va tenir longtemps. Et pourtant, une fois cette première phase de travaux terminée, deux autres suivront. A la mairie, on l'assure, les ponts rehaussés et le canal devraient limiter les dégâts en cas de forte pluie. Ils sont entièrement satisfaits dans le sens où au moins cette partie-là sera, je dirais, à l'abri des crues. Gageant que des agents de l'équipement seront sans tarder à pied d'oeuvre pour curer et élaguer les quelques kilomètres intérieurs du cours d'eau, ils éviteront que des bûcherons amateurs ne se livrent à un massacre à la tronçonneuse à la veille de la saison des pluies. Des bonnes nouvelles et un peu de prévisions pour continuer ce journal avec la météo. Pour faire simple, la Polynésie devrait connaître une saison chaude plutôt sèche avec peu de risques cycloniques. Cela veut dire un éventuel déficit de précipitation tout de même aux Marquises, aux Gambis, aux Tuomotus. En revanche, de fortes pluies pourraient concerner les Australes. Une invitée pour faire le point sur tout cela, elle s'appelle Victoire Laurent. Elle est responsable du service études et climatologie à Météo France. C'est les temps directs de phare. Victoire, bonsoir. Donc déjà, on peut rassurer la population. A priori, les cyclones, ce n'est pas pour nous pour 2021. Oui, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs de Polynésie première. Donc effectivement, Météo France a prévu pour la prochaine saison chaude un risque faible sur toute la Polynésie, voire même un risque inexistant, notamment aux Marquises. Donc en effet, les conditions océaniques et atmosphériques ne seront pas favorables à ce que les dépressions qui vont naviguer sur la Polynésie française évoluent en dépressions tropicales fortes, voire en cyclones. Justement, Victoire, pour mémoire, comment se forme un cyclone ? Quels sont les ingrédients nécessaires pour qu'il se produise et nous tombe sur la tête ? Pour qu'il y ait des cyclones, il faut déjà un réservoir d'eau chaude. Et là, on va observer pour les prochaines saisons, au contraire, un réservoir d'eau légèrement fraîche, on va dire, et qui ne seront pas favorables à un développement de dépressions qui vont évoluer en cyclone. Donc en fait, on n'a pas les conditions aujourd'hui favorables, notamment pour la prochaine saison chaude, à un développement de phénomènes qui peuvent évoluer en cyclone tropicale. En revanche, vous nous parlez d'une réalité, d'un panorama un petit peu différent, de la pluie, beaucoup de pluie aux australes, et des risques manifestement de sécheresse pour les autres archipels. C'est cela ? Ben oui, parce que conséquence, si on n'a pas les cyclones, on n'a pas non plus les pluies. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va, effectivement, on tape plutôt pour un déficit pluviométrique au niveau des marquises, au niveau des toits motus, voire même de la société dans la deuxième partie de la saison chaude. Par contre, sur les australes, la première partie de la saison chaude, donc jusqu'au mois de janvier, on peut avoir des précipitations excédentaires. Mais à partir de la deuxième partie de la saison chaude, de la même manière, on revient encore par un déficit de pluviométrie, aussi bien sur les australes que sur les autres zones de la Polynésie. Donc ça englobe la société, les toits motus, les gambiers, qui auront un déficit pluviométrique. Merci beaucoup, Victoire Laurent, pour ces précisions directes depuis Météo France, AFA, et à très bientôt sur l'antenne. Merci encore pour votre sourire. Nous vous en parlions hier soir aux marquises. Le taoné est aussi équipé désormais de tests antigéniques, un millier à disposition de l'hôpital. Ils seront utilisés en cas d'urgence et traités directement au laboratoire de biologie moléculaire. Déjà en service depuis 15 jours, alors nous pouvons faire le point sur l'efficacité de ces 10 tests. Au centre hospitalier du taoné, c'est aux urgences que les tests antigéniques sont réalisés depuis 15 jours. Comme pour le test PCR, les patients n'échappent pas au prélèvement nasopharyngé avec un écouvillon. Le prélèvement est ensuite mis dans un diluant. Il suffit de quelques gouttes et il ne reste plus qu'à attendre. Voilà, il est déjà positif en fait. Normalement c'est à 15 minutes, mais si ça sort, c'est déjà assez positif. Les gros avantages, c'est qu'effectivement c'est moins cher. C'est surtout très facile à lancer une fois que le personnel a été formé. Ça demande très peu de temps, à la fois de manipulation, mais aussi pour la réalisation, puisqu'en 15 minutes, on a un résultat. Le constat des urgentistes, après avoir testé près de 300 patients, c'est que le test antigénique peut parfois être faussé. Car contrairement au test PCR, il y a une moindre sensibilité de l'ordre d'environ 15%. Du coup, tous les tests antigéniques négatifs sont revérifiés par un test PCR. Donc on a une technique PCR rapide qui se fait sur des kits comme ceci et qui le rend en 50 minutes. Depuis un mois, le laboratoire du CHPF qui traite toutes les maladies infectieuses connaît globalement une augmentation d'activités liées notamment au Covid-19. Sur la trentaine de techniciens spécialisés, 4 se chargent essentiellement de traiter les 150 tests PCR qui arrivent chaque jour et la vingtaine de tests antigéniques. Avec moi, auparavant, il y en avait 4 et on a doublé ce chiffre-là, c'est-à-dire qu'on a une réserve quasiment de 8 techniciens, sachant qu'au quotidien, il y en a 3 qui travaillent sur l'activité Covid, mais aussi dingue, leptospireuse, parce qu'on doit continuer à mener ces diagnostics. D'autres tests antigéniques ont été commandés par l'hôpital, mais le test PCR reste tout de même la référence. Direction Paris et cette question, la France en appui de la Polynésie, si besoin se fait sentir, avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie au niveau de la crise sanitaire, c'est l'interrogation aujourd'hui posée par le député Brosserson face à la situation préoccupante du Fénois au niveau de la Covid-19. Il s'est donc exprimé au Parlement à Paris. La réponse de la ministre est positive. Elle serait donc de cet échange au cours des questions au gouvernement cet après-midi. Ma question est donc simple. Est-ce que l'Etat, est-ce que vous êtes prêts à soutenir le gouvernement polynésien pour demander à cette coopération régionale et internationale de venir aider la Polynésie française ? La question d'un appui supplémentaire est en cours de discussion. Nous sommes favorables et d'analyse, bien sûr. Un des enjeux porte également sur la disponibilité des tests en nombre suffisant afin de tester plus largement, plus rapidement, la population et limiter la diffusion du virus, notamment dans les archipels. Je peux donc vous assurer, monsieur le député, pour conclure que le centre de crise est pleinement mobilisé. Voici donc la réponse du gouvernement. Demain politique également avec le président Emmanuel Macron. Il sera en direct sur la Polynésie la première à partir de 9h, sujet de son intervention aux Français, la Covid et le spectre éventuel du reconfinement de tout le territoire. Donc c'est une information à suivre demain matin en direct à 9h sur Polynésie la première. Économie. Le pays ne laisse pas tomber Airti Nui, entreprise stratégique, vous le savez pour le fait de moi. Ce matin, une signature a eu lieu. Elle concerne une convention. Son but, une avance en compte courant pour la compagnie aérienne. Elle pourra atteindre un peu plus de 2 milliards. On le sait, la compagnie aérienne est fortement impactée par la crise sanitaire. Nombre de frontières reste fermé. Pour mémoire, Airti N, c'était au début de l'année, 780 salariés. Au final, le travail précieux des douanes peut s'achever par la création en quelque sorte d'un bestiaire. Toujours est-il que la direction d'environnement a reçu aujourd'hui un nombre impressionnant d'objets, saisis en rapport avec la nature. Pelle-mêle, des carapaces de tortues, des dents de rocuin, même deux caïmans naturalisés. L'interview tout de suite de la directrice de l'environnement sur ce petit trésor. En fonction des objets, on peut les confier soit à des musées, soit à des associations ou des centres de soins pour pouvoir informer les enfants, avoir un programme pédagogique sur les différentes espèces qui sont protégées et qui font l'objet de trafic. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est aussi de pouvoir, à partir de certains éléments, affiner notre base de données sur la génétique, sur les analyses génétiques et d'être beaucoup plus précis au niveau des contrôles sur ce qui est saisi et récupéré à tous les niveaux sur le marché ou ailleurs en Polynésie. Un peu de sport pour conclure cette édition avec l'équipe de France de football. Et nos filles ont manqué hier soir de réussite. Les Bleus étaient en déplacement du côté de l'Autriche en vue de la qualification pour l'Euro 2022. Des occasions, beaucoup d'occasions, mais pas de but. Un score final de 0 à 0. Voici le compte-rendu du match avec nos confrères d'Outre-mer. La première à Paris. Un choc ! L'équipe de France féminine de football et l'Autriche ont gagné tous leurs matchs sans encaisser de but. Les deux équipes, leaders du groupe G dans ses éliminatoires pour l'Euro 2022, s'affrontaient ce soir pour la première place du groupe. Dans un match haché en première mi-temps, il faut attendre la 21e minute pour voir Viviane Asseille tenter un retourné acrobatique. Le ballon manque le cadre. A la 40e minute, le sommaire centre pour la Martiniquaise Wendy Renard qui croise bien sa tête, mais le ballon est loin du cadre. A la 62e, Viviane Asseille cède sa place à la Guadeloupéenne Delphine Cascarino. Côté autrichienne, c'est excentré à gauche dans les 20 mètres que Billa décoche une frappe précise au premier poteau. Il faut une belle claquette de la gardienne française Pauline Perromanien pour détourner le ballon en corner. Dans les arrêts de jeu, Majeri lance Cascarino à droite dans la surface. La Guadeloupéenne refuse le tir et centre à rat de terre. Mais personne ne se présente au second poteau. Les coéquipières de Wendy Renard se sont heurtées à une équipe d'Autriche solide défensivement. Score final 0-0, un résultat plus que satisfaisant pour les Autrichiennes qui peuvent savourer leur victoire. Et la qualification se jouera le 27 novembre prochain pour le match retour. Il se jouera à Guingamp en Bretagne. On verra si c'est sous la pluie ou pas. On continue donc ce journal et direction Les Marquises 20 ans, le bel âge pour l'académie marquisienne. Une institution dont la mission est d'une incroyable noblesse, codifier la langue marquisienne et la faire vivre comme un pont entre toutes les générations. D'ailleurs, un site internet vient d'être ouvert et on se prépare également à la rédaction d'un nouveau dictionnaire didactique et pédagogique. C'est donc le menu qui nous est proposé par Touty, le directeur de l'académie. Nous l'écoutons. Nous sommes en élaboration d'un dictionnaire qui rassemblerait tous les mots tombés en désuétude et qui ne sont pas réutilisés. Et actuellement, on réactualise en même temps avec tous les mots venant du néologisme ce dictionnaire. C'est un très gros travail, lourd et nous sommes en train de voir avec l'ensemble des marquisiens de l'archipel et ceux qui vivent à l'extérieur à travers ce site internet qui pourront contribuer à la réalisation de cet ouvrage unique dans notre culture marquisienne. Et bravo à tous ces bénévoles qui font vivre le patrimoine. Allez, on va vous rappeler l'information principale de la soirée. Elle concerne la météo avec les prévisions de Météo France et les saisons chaudes. Les prévisions nous disent pas de cyclone à prévoir, de l'eau par contre en abondance du côté des Australes, mais un déficit hydrique à prévoir du côté des Gambiers, Tuamoutou et encore eau marquise. Toutes ces informations évidemment à retrouver sur notre site internet Polynésie. La première s'est ouverte 24h sur 24. Tradition oblige dans le journal. Coup d'œil sur le travail réalisé par les confrères de la presse écrite. Et on commence par les confrères de la dépêche de Tahiti, qui reviennent également sur le risque cyclonique très faible cette année. Il parle également de l'intervention à suivre demain à 9h sur notre antenne du président Emmanuel Macron. Et pour Tahiti Info, on revient sur l'accident de plongée qui s'était passé au mois de mai. Le gérant du club de plongée a été condamné aujourd'hui devant le tribunal correctionnel. Toutes les informations à lire dans les pages du confrère Tahiti Info. Pour terminer ce journal, on va également aller du côté de Bora Bora pour voir de magnifiques images, des images de vacances. Demain matin, rendez-vous radio 6h avec Tita Wadum et Carlos Tatua. Très belle soirée avec nous sur la première demain soir, 19h. Vous le savez, journal en français. Belle soirée. A demain soir. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501